Allez, on revient sur ce rapport du Fonds monétaire international qui met en garde contre les possibles risques d'une prochaine crise financière mondiale. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Alors, on ne va pas désamorcer les choses, mais on rappelle le Fonds monétaire international qui a rehaussé quand même sa prévision de croissance pour le monde de 0 à 1 point. Donc, il nous dit quand même que ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, oui. Voilà, mais ça n'empêche pas dans son dernier rapport semestriel sur la stabilité financière d'imaginer un scénario de crise qui serait possible, même si c'est vrai, le FMI admet que sur les six derniers mois, les risques pour la stabilité financière ont un peu diminué. Donc là, on se place à un peu plus moyen terme. Voilà, on ne va pas désamorcer parce qu'il y a quand même des ferments qui sont là, qui sont présents. Mais voilà, je n'ai pas tout dit. Je crois que le rapport du FMI, en fait, attaque sans le dire la politique de Donald Trump. Elle dit, en gros, ce rapport dit, dans une phase où la croissance est très élevée, où on est en fin de cycle aux États-Unis, ça fait sept ans, voire huit ans qu'il y a de la croissance aux États-Unis, accélérer, mettre la pédale sur l'accélérateur dans un moment où le marché du travail est quasiment au plein emploi, même si, évidemment… Même si, même si, même si, il y a des vols quand même sur le marché du travail. De plus en plus, les experts disent que le marché du travail est très tordu aux États-Unis. Donc si, là-dessus, vous rajoutez un grand plan de construction d'infrastructures, des baisses massives d'impôts, une des régulations financières, et c'est un aspect très important de cela, si on revient sur la régulation financière qui a été mise en place après la crise financière de 2008… C'est l'ambition de Donald Trump ? Tous ces éléments-là peuvent se conjuguer pour éventuellement créer les conditions d'une nouvelle crise financière. Alors on peut rentrer dans les détails pour expliquer comment ça peut se passer, mais le programme de Donald Trump vise clairement à assouplir la réglementation financière notamment, et ça, ce n'est pas bon dans un contexte… Et donc les banques pourraient prêter plus, c'est ça ? Et avec des dépenses d'infrastructures qui boosteraient aussi la croissance, l'inflation… Le mécanisme, c'est que la croissance peut accélérer, l'inflation peut du coup accélérer puisque l'économie américaine est déjà en croissance… Elle n'est pas en croissance si forte, pardon, je vous coupe, 1,6% l'an dernier, c'est ça ? Non, mais c'est une histoire de cycle, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une période où traditionnellement l'économie américaine se retourne. Et donc si on veut empêcher ce retournement par une politique massive de baisse d'impôts qui va faire rapatrier beaucoup de profits qui sont actuellement stockés à l'étranger par les multinationales américaines, qui va donc concentrer beaucoup de liquidités dans le système. Et pendant une période où l'économie américaine peut être en surchauffe, ça va faire monter les taux d'intérêt sur la dette américaine. Il va y avoir plus d'inflation, les investisseurs vont réclamer plus de taux d'intérêt. Donc ça veut dire que les capitaux qui sont aujourd'hui investis dans le monde vont avoir intérêt à être investis aux États-Unis pour profiter des hauts taux d'intérêt. Et il y a notamment dans des pays émergents des entreprises qui se sont financées massivement en dollars. Et qui seront pénalisées par cette hausse du dollar. Qui pourraient non seulement subir une fuite des capitaux, donc les économies émergentes pourraient trinquer, et en plus les entreprises pourraient avoir du mal à se ré-endetter, à renouveler leurs dettes en dollars, qui leur coûtera beaucoup plus cher parce que le dollar va augmenter, parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Et ça, ça peut se répercuter dans l'ensemble du système financier par le biais de banques qui sont systémiques. Alors il y a plein de choses hyper intéressantes, il y a plein de trucs là-dedans. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le paradoxe de Trump, c'est que si son plan marche de relance, de baisse d'impôts massives sur les sociétés, de rapatriement des capitaux, enfin les dividendes... Le paradoxe, c'est que ça peut faire monter extraordinairement le dollar, donc à la fois ne pas très bien forcément beaucoup marcher sur l'économie, en revanche stimuler l'inflation. Inflation, ça veut dire que les investisseurs réclament des taux d'intérêt plus élevés pour compenser l'inflation qui était jusqu'à présent très basse. La fraîche augmente les taux. Ça veut dire que les taux, toute la courbe des taux sur les dettes d'État, sur les dettes d'entreprises, augmente. Et ça veut dire que des entreprises dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'immobilier, pour la construction, qui s'étaient endettées jusqu'à présent à des taux très bas, quand ils vont vouloir renouveler leurs dettes pour continuer à pouvoir assumer la construction du mur, par exemple à la frontière avec le Mexique, ou pour continuer à construire, ils vont avoir des taux d'intérêt soudainement beaucoup plus élevés et ils ont déjà une énorme dette. Le taux d'endettement du secteur privé reste très élevé. On n'a pas purgé la crise d'endettement privé dans le monde, après la crise de 2008, en tout cas, elle n'a pas été entièrement purgée. Et en plus, cette crise d'endettement privé est particulièrement forte en Chine. C'est un autre des risques quantifiés par le FMI. Donc on a plus de chances, si je comprends bien, d'avoir une crise financière qui viendrait des États-Unis si le plan de relance de Trump et de baisse massive d'impôt de relance d'infrastructures est appliqué à la lettre. On verra, ça passera sous les fouches codines du Congrès. Là, rien ne dit que ça passera. Mais plus Trump applique son plan de relance... Il peut y avoir un scénario, si les taux d'intérêt remontent trop vite, si l'inflation remonte trop vite, si les investisseurs réclament trop vite des taux d'intérêt élevés, que la banque centrale américaine, sans que l'économie américaine est en surchauffe, qu'elle monte ses taux d'intérêt à court terme, ça se répercutera sur les taux d'emprunt à long terme des acteurs de l'économie. Et donc, il pourrait y avoir un problème financier, d'autant qu'en parallèle, Trump dérégulait... Enfin, on va voir ce qu'il va faire, parce qu'une partie du Congrès y est opposée. Mais remet de la liberté dans le système financier et veut revenir sur la loi Dodd-Frank. Ce qui est discutable, parce qu'aujourd'hui, les banques américaines, elles prêtent, manifestement. Oui, elles prêtent. Il y a même des banquiers qui s'inquiètent du fait que Trump veuille revenir sur la loi Dodd-Frank, parce qu'ils considèrent que c'est un élément de stabilité du système. La loi Dodd-Frank qui était mis en place sous Obama. Exactement. Pour répondre à la crise financière, c'était la façon de mieux réguler le système bancaire. Alors, heureusement, pour l'instant, Trump ne veut pas s'en prendre aux règles sur le système bancaire qui s'appelle BAL3, qui ont exigé des banques qu'elles aient plus de réserves quand elles prêtent. En face de chaque prêt, elles ont plus d'euros dans leur compte en réserve. Donc ça, ça ne devrait pas être mis en cause. Mais tous les éléments que j'ai cités précédemment pourraient s'additionner pour créer un risque. D'autant que quand les taux américains augmentent, en général, ça se répercute en Europe. Historiquement, il y a toujours eu un lien entre les taux américains et les taux européens. Même s'il y a le bouclier de la BCE ? Aujourd'hui, la BCE est un bouclier, mais on sait très bien que la BCE ne pourra pas rester éternellement dans sa politique de rachat massif d'actifs qui fait... Rensortir en 2018-2019. Et donc, à ce moment-là, si les taux remontent brutalement, il pourrait y avoir des assureurs européens qui ont des problèmes, notamment des assureurs allemands qui ont promis des taux d'intérêt à leurs épargnants qui sont inscrits dans des contrats et qui n'arrivent plus à servir ces taux d'intérêt. Et donc, ça pourrait poser problème à des assureurs qui pourraient tomber en faillite. Bien sûr, les marchés, en tout cas, n'anticipent pas des hausses de taux à des resserrements monétaires de la part de la Fed trop violents, puisqu'aujourd'hui, on attend deux à trois hausses de taux par an. Et c'est ça qui prendrait à revers aussi les investisseurs, si d'aventure, le plan de Trump fonctionne trop bien. Il y a le scénario... En fait, ce que pointe le FMI, c'est un risque. Ce n'est pas le scénario le plus probable. Il y a le scénario rose. Les taux remontent très progressivement. Les entreprises arrivent à le gérer. L'économie accélère un peu, mais l'inflation n'accélère pas tant que ça parce que sur le marché du travail, il y a certaines versions qui disent qu'il y a encore un potentiel pour que les travailleurs américains découragés reviennent sur le marché du travail. Donc, qu'il n'y ait pas de pression sur les salaires, que les salaires n'augmentent pas très vite après avoir stagné pendant très longtemps. Et donc, il n'y aura pas forcément un scénario de forte inflation, de resserrement des taux d'intérêt et donc de crise financière. Mais il y a aussi le scénario plus pessimiste. Si les taux remontent trop vite, ça pourrait déstabiliser le secteur financier et certaines entreprises qui sont très endettées dans des secteurs assez identifiés comme dans l'énergie. Voilà. Donc, le FMI tacle, sans le dire véritablement, cette politique économique de Trump qui pourrait derrière dégénérer. Exactement. C'est ça. D'autant qu'il y a un autre foyer de risque qui est la Chine, qui est évoqué d'ailleurs par le FMI. Voilà. Qui maintient... Le crédit en Chine, en même temps, quoi de neuf ? Merci. Le FMI nous rappelait qu'effectivement, le crédit, l'endettement a doublé en Chine en 10 ans. Il y a un sur-endettement. Oui, mais bon, rappelez-vous, début 2016 et à l'été 2016, les marchés se sont fortement inquiétés de ce qui se passait en Chine, de l'éventuelle crise financière en Chine, de la dévaluation du yuan, etc. Aujourd'hui, on a totalement oublié ça comme si on avait réglé les problèmes. Pourquoi ? Parce que le gouvernement chinois a encouragé les entreprises à prêter énormément, à faire de l'investissement massif grâce à des crédits qui sont quand même assez douteux, liés à des banques plus ou moins contrôlées par l'État, à des entreprises plus ou moins contrôlées par l'État. C'est une espèce de fuite en avant qui un jour pourrait se révéler désastreuse quand on va s'apercevoir qu'il y a eu une bulle d'investissement totalement inutile dans l'économie chinoise et qui pourrait se répercuter sur le système financier. Et là, pour le coup, ça se répercute directement sur l'ensemble du système financier mondial. Bon, encore une fois, à court terme, ce que nous dit le FMI, c'est qu'a priori, les risques pour la stabilité financière se sont réduits depuis six mois. Mais voilà, il y a tout ce qui peut nous pendronner si les choses devaient se dérégler aux États-Unis et en Chine. Exactement. Et puis pour finir sur une note optimiste, les banques européennes sont quand même beaucoup plus solides qu'avant. Alors, il y a encore des problèmes de prêts non-performants, ce qu'on appelle les prêts non-performants, c'est-à-dire qu'en Italie, par exemple, il y a beaucoup de banques qui ont accordé des crédits qui ne seront jamais remboursés vu l'État de l'économie. Donc, elles sont fragiles. Mais par exemple, d'autres banques, les banques françaises notamment, et le système bancaire européen dans son ensemble est beaucoup plus résilient qu'avant parce qu'on leur a demandé pour chaque euro prêté d'avoir beaucoup plus de réserve, de capital, de fonds propres dans leur compte pour être sûrs qu'ils puissent faire face à des scénarios qu'on dit adverses, c'est-à-dire des scénarios économiques de crise. Qu'on dit pudiquement adverses. Allez, merci, merci à vous. Merci pour cette explication. Marc Vigneault, journaliste au point. Merci Marc. Merci. Merci.